Alors nous voici dans l'application Sketchers. Il y a à l'intérieur de l'application directement un premier livre dans lequel on peut trouver tous les tutoriels. Alors si on veut montrer aux élèves par exemple à quoi sert l'outil crayon, on peut venir taper sur crayon et on va voir à quoi il sert. Le stylo, on voit que la pointe est beaucoup plus définie. On a le fold, la pointe est beaucoup plus large. Le pinceau, que si on appuie longtemps, on va rendre très plus large. Si on appuie rapidement, on va rendre plus fin. Le pastel, qui fait un peu comme le crayon de cire. Alors la peinture acrylique, on a aussi la possibilité de mettre de l'aquarelle. On a le pinceau qui va souffler, donc l'aérographe qui est possible d'utiliser. On a les différentes formes qui vont appartenir dans le même onglet que le texte. Le rouleau peinture, que les élèves ont beaucoup aimé, parce que lorsqu'il passe à l'intérieur, il colore une certaine partie. Alors l'outil de remplissage, on a seulement cliqué. Estomper, qui est une idée très intéressante pour penser à faire l'effet entre autres de pastel. Alors le couteau, on encercle un dessin, puis on va pouvoir le couper, le supprimer, le déplacer, l'agrandir. Finalement, la règle qui nous permet de superposer pour avoir la mesure. Alors voici le tour des différents outils de cette application. Merci. Merci.